Chose promise à chose due, la libération dans la vie des êtres humains. Tel est cet autre sujet qui nous réunit dans le cadre de notre série d'émissions portant sur le livre « Au nom du Père et du Fils », un roman théologique de 317 pages, actuellement utilisé pour une opération de soutien aux médias catholiques. L'œuvre est signée Raymond Aoua, et oui, il s'agit bel et bien de l'évêque du jour 16 de Grand-Balsam et président de la Commission épiscopale pour les moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire, qui, une fois de plus, a accepté de nous entretenir. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Très bien, aujourd'hui, notre sujet nous l'avons dit dès l'entame de notre introduction. La libération est la libération dans la vie des êtres humains. Comment est-ce qu'on peut définir la libération ? Comment est-ce qu'on va la comprendre, cette libération ? La libération est un processus qui commence au creux même de la vie de l'homme. Dans cette existence que Dieu a accordée à l'homme, il y a des moments où la vie s'affaiblit, parce qu'elle est menacée par des facteurs. Ça peut être l'injustice, ça peut être la santé, ça peut être la faim, ça peut être la guerre, la maladie. Et donc, en ce moment précis, s'il n'y a pas une aide extérieure, la vie va continuer à se détruire. C'est à partir de ce moment qu'il faudrait sortir la personne de cet état. C'est ce processus-là qu'on appelle la libération. Ce processus qu'on appelle la libération, mais ce processus également peut avoir deux aspects. Aujourd'hui, on peut parler de basse libération ou encore de haute libération. Comment fait-on la distinction entre ces deux types de libération ? Alors, dans ce processus, il y a des mécanismes. Des mécanismes qui sont plus profonds quand vraiment l'aide vient totalement de la personne. Une personne qui est en train de se noyer, par exemple, a besoin d'un ménageur pour le sauver, ou bien pour le libérer des vagues de l'eau. Dans ce cas, il peut se laisser faire. Mais dans d'autres formes, l'intéressé peut ne pas se laisser faire. Il peut avoir des résistances. Dans tous ces processus de libération, l'aide extérieure doit être appréciée. par celui qui agit et par la personne qui reçoit. En parlant de basse libération, on se focalise sur les vicissitudes de la vie, sur les événements négatifs dans lesquels l'homme se trouve et qu'il faudrait, là où il faudrait l'aider, à avancer, à améliorer sa condition. Mais ça, c'est du point de vue de celui qui apporte l'aide. Celui qui reçoit l'aide, à un certain moment, peut dire, « Je me contente de ce que j'ai, peut résister. » Et donc, laissez-moi continuer ma vie telle que je suis. Et Monseigneur, nous pouvons avoir l'exemple de Marie. Nous avons effectivement l'exemple de Marie. Il n'y a plus de l'aide du père Emmanuel qui se sentait peut-être assez majeur, adulte, elle pouvait faire sa vie comme elle l'entendait et tout ça. Alors, à Marie, il y a la haute et il y a la basse libération. Quand son avenir était en danger, parce qu'elle devait aller à l'école, mais sa mère n'étant pas à côté d'elle et puis sa tutrice l'ayant plus ou moins lâché, elle avait arrêté d'aller à l'école. À travers la sœur Catherine, elle devait reprendre le chemin de l'école. La sœur Catherine et le père Emmanuel. En ce moment précis, Marie était sous l'emprise d'une oppression économique, d'une défaillance économique. En ce moment précis, elle a accepté l'aide venant de la sœur Catherine et du père Emmanuel. Donc, elle a été libérée de cette misère et réinjectée dans le circuit des études. Elle a pu reprendre le chemin de l'école et puis elle a avancé allègrement. Mais la même Marie, plus tard, on va voir, sera aux prises avec le père Emmanuel et dira que pour le moment, ça va. Il y aura la résistance. Donc, elle ne s'est pas appropriée vraiment de la haute théologie de la libération que la haute libération que le père lui proposait. Peut-être, dans le premier cas, elle était jeune et elle sentait le poids de la misère, de la souffrance. Elle avait des ambitions. Mais dans le deuxième cas, peut-être que ses ambitions étaient déjà, étant mal appréciées, elle croyait que toutes ses ambitions étaient déjà réalisées et que le bonheur était à son paressisme. D'où la prise de position pour dire que là où je suis, je n'ai plus besoin d'assistance. Mais la libération dont elle avait besoin en ce moment, ce n'était pas la libération économique ou de la misère, parce qu'elle était bien antique. Mais la libération qui opprimait sa dignité en tant qu'être humain et en tant que femme. Parce que ce n'était plus elle qui obtenait le règne de sa vie, mais le pouvoir de l'argent et à travers le pouvoir de l'argent, une autre personne. Là, ce pouvoir de l'argent avait forcément porté atteinte à sa dignité, en tant que femme, vous l'avez dit. Revenons un peu sur un autre aspect, c'est-à-dire que nous sortons maintenant de l'œuvre pour nous intéresser à un cas de généralité. C'est vrai qu'on a parlé de peut-être plusieurs formes d'oppression, comme la maladie, la souffrance et tout ça. Mais Monseigneur, quelquefois, certaines personnes se disent que lorsque Dieu est présent, un chrétien ou bien un être humain ne doit pas souffrir, ne doit pas tomber malade. Est-ce que c'est ce qui est juste? Est-ce que quelquefois, par ces moyens d'oppression, encore ces mots de souffrance-là, le Seigneur ne passe pas par là aussi pour nous montrer et manifester sa présence? Quand on parle de personnes, il faut voir dans quelle catégorie ces personnes se situent. Je prends quelqu'un qui ne croit pas ou quelqu'un qui n'est pas croyant, qui n'est pas catholique ni un chrétien. Quand il me parle de Dieu, je comprends, mais moi, je ne sais pas de quel Dieu il parle. Donc, tout ce qu'il dit découle de sa divinité, qui est peut-être sa propre conscience, son entourage, son idéologie ou bien autre chose. Donc, je ne peux pas résister à ce qu'il dit. J'écoute et puis, je m'arrête là. Mais quand j'ai affaire à un chrétien qui me tient de tels propos, là, je m'interroge. De quel Dieu il parle? Parce que le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans le plan de Dieu, c'est le serviteur souffrant. Il a souffert. Si le Fils unique de Dieu a souffert, c'est vrai, il nous a libérés de la mort, mais pas de la finitude de l'existence humaine, de l'être humain. L'être humain a ses limites. Et donc, pendant la souffrance, on doit se demander, pas où est Dieu et qu'est-ce que fait Dieu. On doit dire, Dieu, donne-moi la force de vivre ce moment-là. Parce que sans la maladie, on ne pourrait jamais apprécier la grandeur, le bienfait de la santé. Donc, sans la souffrance même, peut-être qu'on n'aurait jamais une idée d'une vie de bonheur sans les embages et sans certaines choses. Donc, quand, c'est-à-dire que la vie ne peut pas se définir sans la mort et la mort ne peut pas se définir sans la vie. Donc, il y a des choses même qui sont inhérentes à l'existence humaine. Ça peut venir aujourd'hui, comme ça peut venir dans dix ans. Quand ça arrive, quelle attitude avoir face à cela ? Dans le cas d'espèce, il y a une position de Dieu. On a vu ceux qui sont proches de Dieu. On a vu Jésus, on a vu des saints, on a vu Joseph, on a vu Marie. Quand on dit, toi Marie, une épée transpercera ton cœur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et pourtant, elle a vécu ça du début à la fête, même au pied de la croix. La souffrance n'est pas l'ennemi de Dieu. La souffrance fait partie de l'existence humaine, surtout sur cette terre. Et le chrétien doit l'intégrer dans sa vie. On ne peut pas digitiser les temps de souffrance pour dire « Dans six mois, j'aurai peut-être deux jours de souffrance. Dans un an, j'aurai dix mois de souffrance. » Mais ça peut arriver à tout moment. Quand ça arrive, ce n'est pas une affaire de plan de Dieu, mais c'est que la vie est menacée. On sollicite de l'aide de Dieu pour en être libérés. Est-ce que quelquefois aussi, le Seigneur ne fait pas des signes que le chrétien, par un discernement, peut parvenir à comprendre aussi ? Parce que Dieu a sa pédagogie et sa logique. C'est dans la fragilité. Et quand, comme le peuple dit là, c'est quand le peuple est dépouillé de toutes ses armes de confiance, d'orgueil et tout cela, que Dieu intervient. Dieu intervient. La sagesse africaine nous dit que quand la main est pleine, on ne peut plus recevoir. Or Dieu donne. Il donne la vie, il donne, on doit recevoir. Mais il y a des moments où on se contente de notre propre égoïsme, de ce qu'on a, et puis bon, on refuse de recevoir. Dieu est imprévisible. Et les gens doivent éviter une chose fondamentale, c'est de créer Dieu à leur propre image. Nous sommes des milliards. Imaginez aussi, chacun doit façonner Dieu, le Dieu de Jésus-Christ à son image. C'est dommage et triste. Surtout qu'aujourd'hui, vraiment, on n'a pas conscience de beaucoup de choses et puis on est souvent désorienté par ce qui se passe à droite, à gauche dans le monde entier. L'image de Dieu, nous vient de Dieu, tel que ça se présente. Si nous voulons forger notre image de Dieu, non. On ne peut pas avoir ça avec ça. Et c'est inacceptable. Alors, Monseigneur, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le Seigneur, donc, l'a doté de quelque chose, d'un pouvoir. Il lui a également transmis cette énergie divine dont il n'a pas toujours conscience. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de l'énergie que l'homme a? L'homme a cette énergie-là. Elle est divine, de par sa création. Vous voyez, avec l'évolution que l'homme domine la nature, domine les autres êtres. Et pourtant, elle est très fragile. Peut-être parmi les êtres de la nature, c'est l'espèce la plus fragile. Chez les animaux, il y a des animaux qui se mettent bas et puis le bébé commence à marcher, commence à vivre. L'être humain est jusqu'à l'âge de deux ans, trois ans, vous le laissez quelque part, il meurt de faim, il meurt de soif. Enfin, ce n'est plus ça. Et pourtant, c'est lui qui règne sur tout l'univers, c'est lui qui règne sur toute la création. C'est cette énergie-là. L'intelligence, la volonté, la perception, tout ce que l'homme a, Dieu lui a donné pour son bonheur. Mais aussi pour avoir une relation de qualité, une relation mutuelle de qualité avec Dieu. Or, c'est de ce côté-là que les choses, le plus souvent, ne vont pas bien. La qualité que l'homme, créé à l'image de Dieu, doit avoir avec son créateur, enfin, ça cloche. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce qui explique, c'est très clair, la Bible nous l'a dit, c'est l'être humain, sa volonté, son désir, son intelligence, mais son ambition d'aller au-delà de ses limites. Donc, il faut reconnaître les limites et il faut les accepter. Une fois qu'on ne reconnaît pas ses limites, on ne les accepte pas. Comme être humain, fini et insuffisant, eh bien, on se prend de l'envol et tout juste se poitrer deux secondes après. L'épisode se trouve dans le jardin d'Éden. Quand le serpent, le tentateur vient et dit, vous serez comme des dieux, c'est une promesse. Est-ce que cette promesse est supérieure à l'état dans lequel le serpent l'a trouvée? Non, parce que l'homme est déjà créé à l'image de Dieu. Être créé à l'image de Dieu et être comme, eh bien, ils ont entendu, au lieu de prêter attention au comme, ils ont entendu, vous serez comme des dieux. Donc, oh, ah, c'est vrai, Dieu est là-bas, il nous a dit ça, il nous a dit ça, mais bientôt, en mangeant le fruit, on sera comme, disons, oublié le comme. Donc, cette ambition démesurée fait que l'homme, vraiment, commette trop, trop de dégâts, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'homme doit accepter être créé, être fini, être insuffisant. Donc, à partir de l'insuffisance, on a besoin d'apports extérieurs. La preuve, c'est que, quelle que soit la grandeur de la personne humaine, il suffit d'un peu de maladie. On dirait que toutes les énergies que la personne avait avant ont disparu. Quand on trouve, j'exagère quoi, mais, un général d'armée, quand il est sous une petite perfusion, il suffit d'une aiguille seulement, et puis il est couché. Il ne peut même pas se lever un pic soleil à plus fortes raisons, il ne sait pas. Les forces disparaissent. C'est ça qu'on doit reconnaître. Donc, à travers la vulnérabilité, c'est un moment de souffrance, c'est un moment où la vie est menacée, Dieu nous rappelle à l'ordre et puis il nous enseigne la sagesse. Est-ce que je peux vivre avec quelqu'un dans la maison ? Je n'ai pas besoin de toi. D'accord. Je n'ai pas besoin de telle personne. D'accord. Mais la nuit, quand quelque chose m'arrive, qu'est-ce que je fais ? C'est vrai, peut-être que je n'ai pas besoin de mon voisin qui est là, mais l'ambulancier qui va venir me chercher, c'est aussi mon voisin, même s'il est long terme. Ce que l'ambulancier va faire, mon agent ne peut pas le faire. Donc, voilà ce que l'homme doit accepter dans ce réseau d'interdépendance et de vie, améliorer les qualités des uns des autres, de cette relation, pour que tout le monde puisse grandir et en profiter. Il faut une certaine croissance globale, que la société soit paisible, pour que l'homme puisse vivre heureux sur la terre. Alors, Monseigneur, l'homme, dans ce souci-là de vivre heureux, de vivre indépendant, comme vous l'avez dit, l'homme prend quelquefois à se mettre au-dessus de Dieu par ses inventions. Aujourd'hui, on a toutes sortes de choses, de machines et tout ça, qui tend même à remplacer son prochain dans la société. Les personnes aujourd'hui se sont entourées de toutes sortes de machines pour ne pas avoir besoin d'une personne, peut-être télécommander telle chose pour avoir... Comment est-ce qu'on peut qualifier cette nouvelle mentalité de certains êtres humains? C'est très intéressant. Il y a des gens qui pensaient, il y a quelques décennies et puis quelques années, mais je crois que depuis la COVID, les êtres humains se sont assagis un peu. Et il y en aura d'autres catastrophes, il y en aura. Donc, c'est l'euphorie qui nous fait oublier que nous sommes des êtres humains et que nous sommes limités. Mais de temps en temps, vraiment, il y a les faits, les événements pour nous rappeler. Il suffit qu'on perd quelqu'un, on va au funérail, on est là, on pleure, comme si on n'avait jamais pleuré. Mais c'est comme ça, l'être humain. Donc, que ce soit du côté de la médecine, de la technologie et tout, c'est l'homme en train d'exercer ses capacités intellectuelles que Dieu lui a données. Si Dieu avait donné les mêmes capacités intellectuelles aux chiens ou aux animaux, vous allez faire les mêmes développements, connaître les mêmes développements. Mais si l'homme le fait, c'est grâce à cette capacité que Dieu lui a donnée. Ça lui vient de Dieu. Puisque l'homme ne sait jamais créer lui-même. On attend. Il ne sait pas créer lui-même. Ça lui vient de Dieu. Il ne fait qu'à travers des exercices, améliorer et développer. Et c'est ce que Dieu attend de lui. Monseigneur, pour revenir encore à l'œuvre, il fut un moment où le père Emmanuel, désemparé toujours dans la quête de pouvoir retrouver sa fille. C'est vrai qu'il n'avait plus la rencontrée, mais toujours est-il qu'il ne retrouvait pas toujours cette Marie qu'il avait connue, cette jeune fille qu'il a regardée grandir, dont il a été fier un jour. Il n'arrivait plus à la retrouver parce que Marie avait été atteinte par l'endurcissement. Il ne savait plus quoi faire. Il s'est donc tourné vers son confrère, le père Richard, pour lui faire part de ce qu'il dit, mais de façon subtile. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier cette partie, cet extrait-là de l'œuvre? C'est vrai que le père Emmanuel représente l'action de Dieu auprès de la personne humaine. Mais l'action de Dieu auprès de la personne humaine rencontre des résistances. Et il y a des moments où Dieu est impuissant devant l'homme, devant le refus de l'homme, devant la volonté de l'homme. Et donc, dans ce cas précis, Dieu ne doit que patienter pour qu'il y ait un changement du côté de l'homme. Mais entre-temps, que fait Dieu pour qu'il y ait le côté de l'homme? Dieu a fait agir toujours sa grâce. Alors, le père Emmanuel expérimente cette limite de sa volonté, de son intelligence, de sa passorale, et de tout ce que Dieu a mis à sa disposition, face à la volonté de Marie, au refus de Marie. Il a besoin, lui aussi, de se ressourcer, prendre du recul. C'est vrai qu'il intervient au nom de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et donc, Dieu aussi, il doit expérimenter sa fragilité et ses limites face à l'action de Dieu. Comme Dieu le veut, cette action aboutira. Donc, ce que nous réussissons à faire, c'est vrai que c'est nous qui sommes à l'œuvre, que les gens voient, mais en fin de compte, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et donc, les choses vont aboutir. La façon dont Dieu veut est au moment prévu par Dieu. Le fameux Kairos, dont on parle souvent. Et le Père Emmanuel a bien fait, parce qu'il n'est pas un être isolé dans la vie du Seigneur. C'est vrai qu'il doit sauver Marie et travailler pour la société, pour ses paroissiens. Mais il n'est pas seul. Il travaille avec Dieu. Il doit travailler aussi avec ses confrères. Et donc, c'est bon, surtout important, de rechercher des personnes, ressources, qui puissent nous comprendre et, dans la vérité, nous orienter. Et nous faire découvrir que ce que nous faisons, bon, si pour le moment ça va, ce n'est pas l'idéal. Ou bien si pour le moment ça ne va pas, eh bien, on doit toujours être à la recherche de la volonté de Dieu. Et les Pères Sema qui ont écrit la vie des premiers missionnaires ont dit quelque chose de très important. Et même chez les héros, la force et le courage ont une limite. Et donc, quand ils découvrent cette limite-là, il faut chercher un surplus ailleurs. Alors, Monseigneur, il est difficile de sauver une personne sans elle-même. Dans le cas du Père Emmanuel, il a percevéré. Il s'est armé de courage. Il a également prié. Mais quand on revient à nos réalités, ce n'est pas toujours que certaines personnes arrivent à le faire. Quelquefois, on arrive à voir plus loin que celui qui est en train de se noyer. On essaie de tout faire, mettre des choses en place pour faire comprendre à la personne qu'elle est en train de naviguer à bonnes. Mais tous les efforts sont vains. Et quelquefois, il y en a qui abandonnent. Donc, comment faire pour aider une personne qui est en train de vraiment s'égarer de la morale, de ce qui est normal, de s'éloigner même de Dieu par ses actions ? Alors, il y a la poudagogie de Dieu qui agit, qui attend jusqu'à ce que la personne soit prête pour réagir, qui corrige aussi, parfois, de façon un peu plus énergique, mais pour aider une personne, il faut absolument la collaboration de la personne. Vous savez, parfois, il y a des gens qui se présentent à vous. « J'ai faim, donnez-moi manger. » Bon, pensant que vous allez leur donner de l'argent, vous leur donnez la nourriture, ils tournent le dos, ils s'en vont jeter la nourriture à quelques mètres de votre clôture. On se comprend ? Donc, on ne peut pas sauver une personne sans elle. Comprenez ? Parce que vous sauvez quelqu'un qui est en train de commettre un suicide, vous pouvez le sauver du suicide aujourd'hui. Demain, il peut tenter et puis réussir. Donc, pour libérer une personne, il faut absolument la collaboration de la personne. Cette collaboration, parfois, commence par un autre processus. La compréhension et la valeur de sa personne, l'utilité de sa personne pour l'avenir, pour elle-même, pour ses proches et pour certaines activités. Donc, si la personne prend conscience, elle découvre sa dignité, elle commence à avoir déjà une soupe d'énergie qui va lui permettre de saisir la main conduitant. Saint Augustin a une phrase merveilleuse disant que le Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Et l'expérience montre qu'il y a des gens qui ont fait le choix du début à la fin et qui vont jusqu'au bout, dans le mal. Parce que c'est le choix qu'ils ont fait. Donc, il faut aider la personne à comprendre la négativité de ce choix, à accepter aussi d'en sortir, tout en acceptant aussi l'aide qu'on lui donne. Mais aider, ce n'est pas facile. Libérer, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des moments où, pour libérer vraiment une personne, il faut être prise avec une autre personne. Et il y a des risques aussi de faire du mal à la personne qui est opprimée. Alors, Monseigneur, cela nous pose à dire libérer l'opprimé sans opprimer l'oppresseur. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors, quand vous êtes un libérateur, est-ce que vous avez un parti pris pour la personne que vous voulez libérer de l'oppresseur ou bien votre mission, c'est libérer l'homme, les hommes? Parce que vous avez deux personnes en face, la personne opprimée et l'oppresseur. Mais une fois que vous avez libéré la personne opprimée, est-ce que vous êtes sûr que l'oppresseur ne va pas opprimer une autre personne? Donc, la libération est un processus qui doit continuer. Une fois que vous avez fini avec la personne opprimée, vous devez vous tourner vers l'oppresseur qui doit l'aider à se débarrasser des germes, des sémences, des violences, d'injustices, de telle sorte que ce mouvement d'oppression ne se répercute pas sur d'autres personnes ou bien ne continue pas. Autrement, il sera toujours un oppresseur. Et donc, il y aura un oppresseur et des autres. Donc, l'action de libération doit s'étendre aux deux. Alors, Monseigneur, est-ce qu'on peut revenir également sur ce que nous venons de développer en nous appuyant sur le... parce que vous l'avez bien présenté avec le Père Emmanuel, son Père et Marie. Son Père et Marie. Alors, face aux deux, il y a eu des problèmes, avec des conflits. La situation est devenue conflictuelle. C'est vrai que ce sont ses proches, Marie, tout comme son Père, son Père biologique. Alors, en voulant libérer Marie de l'emprise de son Père, parce que Marie entendait devenir la maîtresse de son Père, il devait se tourner aussi vers son Père. Pour lui, ce qui l'intéressait, c'était Marie. Parce que l'avenir de Marie était en danger, prise en otage. Et elle a aidé Marie à prendre conscience de la vie qu'elle mène, de l'horizon qui peut s'ouvrir devant elle, si vraiment, elle reprenait une vie normale. parce que le bonheur d'une journée, on sait comment ça finit. Il s'est tourné vers Marie et il a commencé à dialoguer avec Marie. À partir du moment qu'il a découvert que l'homme de Marie c'était son propre Père, il est allé aussi voir son Père. Lui a tenu les propos qu'il fallait. Ma fille, je l'ai donné pour un stage. Comment c'est fait-il que tu l'as transformée et puis elle a commencé à te suivre ? Comment c'est fait-il que tu l'as enchaînée et puis elle est devenue ta maîtresse et elle est à la maison ? S'il te plaît, retire-toi de la vie de Marie. Mais c'est le même discours. Marie doit se retirer de la vie de son emploi. Mais, elle s'est mise dans une position de faiblesse où elle n'a pas la force et les énergies pour faire. Et lui, il ne peut pas faire autrement que donc, voir son propre père qui est devenu, disons, l'oppresseur de Marie. A-t-il réussi ? Il n'a pas réussi, mais il a mené son action comme il s'est déjà avec beaucoup de courage et puis, voilà, beaucoup de sincérité aussi. Alors, ça nous amène à ce qu'on appelle la mission. Quand vous avez une mission accomplie, vous devez vous intéresser à la mission, aux objectifs de la mission, à la valeur de la mission et au résultat que vous voulez atteindre. Si vous êtes vraiment missionnaire, ne pas vous laisser conditionner par des affinités. Les affinités doivent se gérer dans un autre domaine ou ailleurs. Ne vous devez pas vous laisser conditionner. parce qu'on a bien vu également, le père Emmanuel, la relation avec son père s'est fragilisée parce qu'il était vraiment déterminé à sauver sa fille. Et bien sûr. Donc, il n'a pas tenu compte du fait que c'est son père, avec toujours le respect, mais il menait sa mission comme on l'a dit. Dans l'engagement ou bien dans la mission, il faut, c'est comme on dit, les plus vulnérables, les plus faibles. Dans le cas d'espèce, le vieux Mojah a vécu sa vie, il a ses enfants, il a ses biens, il a vécu sa vie. Il ne lui reste que peut-être dix ans, une vingtaine d'années à vivre. Et Marie, peut-être encore quarante, cinquante ans à vivre. Donc, c'est à Marie qu'il faut donner plus de chance de continuer sa vie, d'avoir plus de bonheur. On se comprend? Donc, dans la mission, dans le processus de libération, c'est là où les personnes sont plus faibles, les personnes ont le plus besoin qu'il faut mettre l'accent. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Entre la grande mère à sauver et la mère, c'est-à-dire, je prends deux femmes qui sont dans l'eau, qui sont noyées. Il y en a une qui est la maman et il y en a une qui est la fille. Bon, disons que la fille c'est ma soeur. Et puis, la maman, c'est ma mère. Mais je dois sauver ma soeur parce qu'elle est plus jeune, elle a encore beaucoup plus dans la vie. Peut-être qu'elle doit avoir son enfant. Alors que ma maman, elle a déjà eu ses enfants, elle a déjà eu son mari, elle a presque fini sa vie. Il faut mettre la soeur. Le choix est difficile, mais il faut mettre des bémols à certains types d'affinités pour voir vraiment objectivement qui mérite d'être sauvé quand il y a ce choix à faire. Alors, Monseigneur, dans l'heure également, vous choisissez de mettre en avant un animal domestique, le chien. Pourquoi le choix de cet animal domestique? Pendant qu'il y en a tellement. Il y en a tellement parce que le choix du chien, disons, c'est le plus commun le chien, c'est le plus proche aussi, le plus utile, mais le chien a plusieurs qualités. Le chien, c'est un animal fidèle. Il reste avec vous jusqu'à votre mort. Et si vous l'habitiez à faire certaines choses, à accomplir certaines tâches à la maison, même après votre mort, le chien va accomplir ses tâches. Quand il s'agit du chat, le chat va fuir, va disparaître. Le chat est très égoïste, par exemple. Mais le chien, hélas, c'est un bon compagnon. On dit aussi que le chien a des facultés occultes dans la mesure, comme on dit. Entre guillemets, le chien va clair. Ce chien, comme compagnon, peut réaliser des missions qu'on lui confie. ici, je l'ai choisi comme le symbole, l'antithèse de la dignité de la personne humaine. En effet, quand le moment est venu de savoir entre l'homme qui se comporte mal, par exemple, quelle est la valeur de l'homme, quelle est la dignité de l'homme, parce que c'est la dignité qui fait l'homme, c'est la dignité qui fait la valeur de l'homme. je n'ai pas voulu passer par des définitions, je voulais faire une comparaison que tout le monde peut comprendre. Vous mettez en face un chien, en face un être humain, et puis vous choisissez entre les deux qui a plus de valeur. Il m'est arrivé de voir qu'il y avait des corps inanimés de chiens sur la route. Plus ou moins, les gens passaient dessus. Il m'est arrivé aussi de voir qu'il y avait des corps d'un être humain qui gisait sur la route. Les gens s'arrêtaient, personne n'avait créé ni un orteil ni un doigt. On peut dire qu'ils sont déjà morts et pourtant, l'un c'est un être humain, l'autre c'est un animal. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout se commercialise, même l'être humain. Est-ce que nous sommes enfants de bienfaits ? Est-ce que nous ne comptons pas atteinte à la dignité de toute l'humanité en commercialisant des êtres humains ? Je ne parle pas de la traite négrière ou bien d'autres formes, mais je parle de ce qui se passe. Alors, le chien, dans le roman, apparaît à plusieurs étapes décisives. Non. On pourrait en parler si vous voulez. Oui, au niveau de la scolarisation de Marie, une première étape où il apparaît. Aussi, nous avons le dialogue du père Emmanuel avec le chien lorsqu'il était question de retrouver ce chien. Parce qu'il y a eu quelques indices, comme vous l'avez dit, lorsqu'on conditionne un chien, arrivé ce moment, on arrive à reconnaître le chien parce qu'il y a une certaine relation qui s'est créée. Bien que ce chien-là ait été, on va dire, rebaptisé, ait reçu un autre nom, mais le père Emmanuel a pu reconnaître ce chien en disant le nom qui leur était, enfin, commun, le nom qu'il avait attribué à ce chien parce qu'il était son chien. Il y a eu cette étape-là et aussi, il y a eu l'étape où Marie a commis l'irréparable. Lorsqu'elle a tiré, en voulant tuer le chien, elle a tiré sur le chien. Voilà. On peut citer ces trois étapes. OK. Et donc, l'étape, il y a un moment où la vie de Marie est menacée. Au début, par la situation financière et économique et donc, c'est la vie de Marie qui descend. Et le père étant prêt à l'aider à reprendre les études, devait l'accompagner pour sa réinscription, sa réinscription à l'école. Alors, sur le passage, il y avait le chien. Donc, premier indice en disant le chien vénère. Le verbe vénére est exagéré pour dire qu'il y a un hommage que l'animal rend à l'être humain. Cet hommage-là va commencer à se terminer petit à petit avec la dégradation de Marie. C'est vrai que sur le plan financier, économique, le plan de certaines ambitions, Marie avait beaucoup grimpé. Mais au niveau de sa dignité, elle a diminué, elle a baissé. Donc, quand le père retrouve le chien, il y a un dialogue ou bien un monologue qui s'est fait et qui valorise la qualité de l'animal, capable de se révolter quand on l'enchaîne, capable de se rébeller, qui exprime le désir de se libérer. Le chien exprime ce désir-là. Et pourtant, Marie elle-même, la patronne du chien, est totalement enchaînée et elle vit ça de façon passive. Voilà le message que le chien nous donne. À travers ses aboiements, ses mouvements, son désir de briser la chaîne pour aller à la compte de son ancien patron. L'histoire continue et il va arriver à un autre moment où ça sera l'inverse. Marie, l'étincelle de la lumière va éclairer la conscience de Marie et elle va réagir en disant quand même moi, un être humain, je suis supérieur à un animal, à un chien. Elle va battre le patron du chien et aussi abattre le chien. Le drame se poursuit parce que le dénouement n'est pas encore à sa fin. Donc, quand elle va chez le père Emmanuel, matin à son réveil, elle voit une peinture et un portrait d'un chien. Et à partir de ce portrait, elle révit tous les événements. C'est comme si elle venait à peine de tamiser tout ce qu'elle a vécu, scanner tout ce qu'elle a vécu jusque-là et qu'elle devait à ce carrefour-là dire « Qu'est-ce que je fais ? Je prends le droit chemin ou bien je me contente de cette étape ? » On verra la suite avec le père Emmanuel, avec le maître Kanda. On va dire que c'est peut-être là ce qui a ouvert les yeux, commencé à prendre conscience de la réalité et tout ça. Exactement, parce qu'entre-temps, il y a eu le drame et puis donc son avenir à tous les niveaux étant vraiment hypothéqué, bon, le chien lui a rappelé qu'elle est partie trop loin. Monseigneur, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la notion de dignité humaine ? Parce que c'est une expression qu'on emploie, mais nombreuses sont ces personnes-là qui ne comprennent pas, qui ne sèlent pas encore le sens de ce que c'est que la dignité humaine. La dignité humaine, c'est comme une lumière qu'on a qui brille en tout être humain. Et cette lumière-là, quand elle brille, on la reconnaît. Et cette lumière est donnée à l'être humain par Dieu. Comme elle est diffuse en tous les êtres humains, mais c'est ça même qui forme l'humanité. qui rend la personne humaine consciente, responsable, aimable, disponible, serviable, qui lui permet un retour sur elle-même envers une situation. Il y a des gens qui n'aiment pas d'autres, mais à cause d'une certaine situation, des dangers, ont tout oublié pour aller à la rescute de la personne. Pourquoi ? Parce que c'est un être humain. C'est comme un appel à se reconnaître homme. Je dirais ça, la dignité même, c'est l'appel à se reconnaître homme. Ce que j'ose faire à un animal, je dois rougir si je fais la même chose à un être humain. Monseigneur, il arrive qu'aujourd'hui que cette dignité soit mal positionnée. C'est mal positionné parce que les gens ont fait des choix qui sont parfois très extravagants, disons-le ainsi, et les gens, pour mieux utiliser l'être humain, parce que c'est, disons, l'aliment le plus intelligent aussi, pour mieux utiliser l'être humain, essaie de l'abrutir à travers, bon, le pouvoir, le pouvoir économique, le pouvoir temps, le pouvoir temps, et réduit l'être humain à une condition vraiment animale. Mais, même si l'être humain marche à quatre pattes, la fin qui marche à quatre pattes, tout le monde sait que ce n'est pas un animal à cette étape de sa vie. parce qu'il suffit de se regarder dans le miroir, on reconnaît qu'on est un être humain. Il suffit de regarder l'autre, on reconnaît que c'est un être humain. Et donc, le face à face, parfois, ça nous dérange, mais ça ne devait pas être le cas. On devait plutôt vivre dans une relation de mutualité, de réciprocité, et vraiment développer cette interdépendance. Parce que, quoi qu'on veuille, on sera toujours interdépendant. Et la dignité humaine, ce n'est pas une affaire de définition, c'est une affaire de regard et puis d'attitude et de comportement envers l'autre, du fait qu'il appartient à la race humaine. Et je voudrais dire qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Il n'y en a pas d'autre. Une seule race. La race humaine. Monseigneur, que dire de ces personnes pour qui aujourd'hui liberté rime forcément avec l'argent ? D'où certaines personnes qui animalisent leur prochain. Aujourd'hui, pour avoir acquérir des biens matériels, certaines personnes vont jusqu'à traiter leurs semblants comme des animaux pour eux aujourd'hui pour acquérir la liberté, être épanoui. Il faut forcément passer par l'argent. Il faut forcément avoir l'argent pour parvenir à cette libération, cette liberté. Il y a un drame. Je sais que la liberté peut se dégrader, la dignité peut être termine, la conscience peut être étouffée. Surtout la confiance. La conscience peut être étouffée. donc, il y a des gens, vous les voyez, on dit celui-là, wow, celui-là, wow, celui-là, wow, mais ce sont des gens qui se sont animalisés. C'est-à-dire la conscience d'un simple balayeur de rue, d'un simple cuisinier de, je ne sais pas, deux étoiles seulement, est plus valorisée, plus digne que la conscience de telle personne. Pas seulement les animaux qui se mangent entre eux et la naine ainsi. Ce n'est pas le cas de l'homme. Quand l'homme décide de manger l'être humain, ça devient autre chose. Il le sait. Est-ce que nous avons des institutions juridiques pour lutter contre les méfaits et certains comportements ? Oui, l'homme a créé ça. À partir de la vie en société, à partir de sa conscience, à partir de cette lumière qu'il y en a, il doit être respecté. C'est ça qu'on appelle les droits de l'homme. Chez les animaux, ça n'existe pas les tribunaux où on fait les procès, on fait telle chose. Et donc, quand moi, en vertu de ce que je suis, en vertu de ce que j'ai, vraiment, j'ai réduit un être humain à l'état d'esclavage, peu importe la forme, moi, je pense que c'est moi qui suis en train de devenir animal, mais pas la victime. Pas la victime, c'est moi. Le patron, c'est moi, le responsable, qui suis en train de devenir un être animal. Parce que les animaux n'ont pas de cœur comme ça, n'ont pas des sentiments aussi développés que le nôtre, n'ont pas cette façon vraiment de penser. Voilà. La société est déshumanisée. Si elle est déshumanisée, je ne veux pas le dire, c'est qu'elle est aussi en train de s'animaliser petit à petit. Monseigneur, qu'est-ce qu'on peut dire concernant la libération? Qu'est-ce que la libération pousse à faire? On va prendre le cas de Marie après être sortie de prison, après son jugement et tout ça. Elle a décidé d'une prise initiative, créer un centre d'accueil pour aider les femmes en difficulté et cela est soutenu par une fondation, bien sûr, avec l'aide du père Emmanuel. Donc, pour dire que arriver à cet état de la vie, lorsqu'on parvient à sa libération, on prend des initiatives et tout ça, est-ce que c'est toujours le cas, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne est vraiment dans un état de libération? Alors, l'autre humain, sauf s'il a choisi d'agir autrement ou s'il a choisi d'autres valeurs. Mais c'est quand l'autre humain aime que lui-même il se sent encore mieux aimé. C'est quand il partage que vraiment il expérimente ce qu'il vit en profondeur. Donc, dans le cas de Marie, elle a voulu partager cette expérience qu'elle a eue. Elle a voulu partager. C'est vrai, il y a sa vie, il y a son passé, mais elle a compris que vraiment ce n'est pas le chemin. Donc, le père Emmanuel, on ne peut pas multiplier le père Emmanuel par 3, par 10, par 20 pour continuer à mener la même action. il faudrait que ce qu'elle a reçu du père Emmanuel en partageant puisse exprimer et mettre à la disposition des autres. Donc, elle se constitue partie prenante pour continuer l'oeuvre de bienfaisance, l'oeuvre et tout cela, c'est comme le corps. L'âme, c'est la façon de vivre les relations à l'intérieur de ce bâtiment, c'est la façon d'accompagner les femmes, c'est aussi la façon de gérer ces relations-là. Et donc, elle se sent missionnaire en vue de continuer à sa façon l'oeuvre du père Emmanuel auprès des intéressés. Donc, cette forme de libération convient beaucoup parce que le bienfait doit être multiplié auprès des autres. Je pense qu'elle a bien assumé. Très bien. Alors, Monseigneur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre sujet de ce jour, la libération dans la vie des êtres jeunes? Ce que nous devons retenir, c'est que dans cette libération, Dieu nous accompagne parce que la libération est en définitive l'oeuvre principale même de Dieu une fois la vie créée. Une fois la vie créée, Dieu doit l'accompagner jusqu'à son terme. Et même quand on arrive à terme, Dieu est ouvert pour donner une nouvelle vie. Donc, c'est l'oeuvre même de Dieu. Mais Dieu nous rend responsables de cette libération. La société aussi nous appelle à cela. Les lois nous appellent à cela. Vous savez, on peut vous poursuivre en justice pour un fait que vous n'avez pas accompli, vous n'avez pas commis pour une omission. On dit non-assistance à personne en danger. Et moi, je passais, je l'ai vu et puis je suis parti. Si tu l'as vu, tu es parti, tu n'as rien fait. Non-assistance à personne en danger. Donc, là où il y a un être humain dont la vie nous interpelle, dont la situation nous interpelle, on va répondre. Quand je vous appelle, vous devez me répondre. Donc, les faits nous interpellent. La vie nous appelle, nous devons répondre. Nous sommes sollicités, donc nous devons donner notre contribution pour libérer les personnes. Mais, ces personnes, sachant que ces personnes sont indépendantes, elles ont leur volonté, leur intelligence et elles sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. Le refus d'aujourd'hui ne veut pas dire que c'est un refus éternel. Il nous faut de la patience et il nous faut mobiliser peut-être d'autres personnes ou d'autres ressources pour continuer cette œuvre de libération. Monseigneur, merci. Merci de nous avoir accordé ce temps d'échange. Merci pour toutes les bonnes informations, les bons enseignements comme d'habitude que vous avez pu faire ressortis au cours de ces 50, en deux minutes d'émission. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement deviné, nous sommes au terme de cette émission, au cœur de notre échange, la libération dans la vie des êtres humains. Et pour en savoir davantage, vous devez vous procurer l'œuvre de Monseigneur et Mouahoua intitulée « Au nom du Père et du Fils ». Et en le faisant, vous aiderez également les médias catholiques à pouvoir se développer davantage, toujours pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Ne décrochez surtout pas parce que la série et les émissions sur cette œuvre se poursuivent toujours sur Ecclesia TV. Sur ce, que Dieu nous garde et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada